On a énormément de contenu aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder davantage. Je vous présente rapidement le programme. L'idée vraiment aujourd'hui pour cet atelier, c'est de vous présenter des exemples d'expérimentation et de solutions de mobilité qui ont été mises en place dans les territoires, qui fonctionnent. Comprendre aussi les freins qu'il peut y avoir dans l'implémentation. Donc pour ça, on a quatre intervenants de l'agglomération de Cosen, Evreport de Normandie, le projet Tornado, qui est un fort lien avec le Rambouillet Territoire, et le département de Seine-et-Marne. Suite à ça, notre idée vraiment dans cet atelier, c'est de vous aider à structurer vos projets et à en faire émerger de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a souhaité vous présenter aussi les acteurs qui peuvent vous accompagner dans cette démarche-là, et vous représentez rapidement l'accompagnement aussi de Mouveo pour l'émergence de projets, pour la structuration de votre projet, pour la recherche de financement. Je m'arrête là. Je passe tout de suite la parole rapidement à Isabelle Edessa et Anne-Guillaume, qui sont respectivement pilotes des comités thématiques solutions de mobilité intelligente et sécurité des usagers de la route, qui vont vous donner un bref aperçu de ce qu'on fait dans les comités et des thématiques qui sont traitées pour vous redonner, en guise d'introduction, le contexte. Isabelle, si vous voulez prendre la main. Je prends la main. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vais vous passer les slides. Bonjour à tous. Je me présente Isabelle Edessa. Je suis responsable Open Innovation au sein du groupe PSA, mais au sein du pôle de compétitivité Mouveo. Je suis en charge du pilotage du domaine d'activité stratégique, solutions de mobilité intelligente. Ce domaine d'activité stratégique s'intéresse particulièrement à la conception, au développement et à l'intégration des solutions de mobilité intelligente et durable des personnes et des biens sur les différents territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Comme vous le voyez, ce domaine s'interroge donc la mobilité dans toute sa complexité, dans ses interactions avec l'usager, dans ses relations avec l'environnement, la ville, le territoire. Et il est articulé autour de trois axes fondamentaux, la mobilité, l'humain et le véhicule. Alors, en 2018, avec Anne-Guillaume, qui est en charge du domaine d'activité sécurité, nous avions lancé un premier atelier sur la question de la mobilité dans les territoires peu denses. Ah, j'ai des messages. Non, je n'ai pas le son. Personne ? Oui, Isabelle, je vois ça. Pas de souci. D'accord, ok. Ok. Donc, en 2018, oui, nous avions lancé un premier atelier et ce sujet avait rassemblé de nombreux acteurs au sein du pôle. Nous avions décidé alors de poursuivre. Alors, deux ans plus tard, après des événements qui ont souligné l'importance de l'acquisition de la mobilité en zone pedance, on a souhaité, avec Anne, poursuivre cette réflexion avec l'ensemble des acteurs de la filière. Est-ce que quelqu'un peut couper vos micros parce qu'on a un bruit de fond ? Merci. On voit bien que la question de la mobilité soulève des enjeux différents en fonction des territoires et bien évidemment des attentes différentes. Quand Paris et les grandes villes concentrent des problématiques plutôt de congestion et de sous-capacité des transports collectifs, les usagers des territoires pedance bataillent avec une visite à coût peu élevé et peu d'alternatives à la voiture individuelle. Vraisemblablement, on reçoit des messages régulièrement. Il y a un problème de son. Je ne sais pas si Marie ou Florent, vous pouvez intervenir. Merci. Oui, je suis en train de voir. Pardon, Isabelle. Voilà, voilà, voilà. Bon, bref, en conclusion et surtout en introduction de cet atelier, on a souhaité partager avec vous à la fois des succès, des interrogations, des réflexions sur bien évidemment la question de l'accessibilité à la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'accessibilité à la mobilité sur ces zones pedantes ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi la mobilité verte, la mobilité partagée, les services de mobilité, les alternatives à la voiture individuelle et bien évidemment la question du business model des services de mobilité sur ce type de territoire. Voilà, bonne réflexion et j'espère de bons échanges à tous. Merci. Donc je vais prendre la main, donc Anne-Guillaume, je suis expert leader sécurité routière et santé pour le groupe Renault. J'ai précédemment dirigé un laboratoire d'accidentologie de biomécanique et d'études du comportement humain. Et là, je suis pilote pour Moveo, ou plutôt Next Move, de la thématique sécurité des usagers de la route. Alors cette thématique, elle regroupe plusieurs points. En particulier, notre objectif, c'est bien de considérer un écosystème afin de réduire l'insécurité routière pour tous les taux d'usagers, que ce soit en ville ou sur la route. Et quand on dit l'écosystème, on pense donc à l'ensemble, infrastructures, véhicules et puis le comportement des usagers. Et pour ça, il faut forcément faire appel à tout un consortium. Et vous voyez sur cette diapositive l'ensemble des établissements qui participent donc au comité de pilotage. Si on regarde un tout petit peu plus précisément sur la diapositive suivante nos thématiques, on a des thématiques qui vont donc s'intéresser forcément à la technologie, tout ce qui va en particulier venir aider l'humain à améliorer sa sécurité, que ce soit par la conduite déléguée et automatisée ou par des infrastructures qui vont l'aider, que ce soit par tout ce qui approche numérique ou approche expérimentale, dont on va voir l'importance pour retirer des enseignements sur ce qui se fait sur route ouverte. Mais notre point fondamental, c'est quand même le comportement humain, sachant que la sécurité routière dépend beaucoup de ce comportement humain. Et donc, pour nous, il semble indispensable de le prendre en compte. Et je voudrais juste rajouter que pourquoi cette mobilité en zone rurale ? Je dirais parce que la sécurité routière en zone rurale, en fait, c'est là qu'on retrouve le plus de tués. On a 62% des tués en 2019 hors agglomération. Et si on regarde les régions Île-de-France et Normandie, donc, en fait, en Île-de-France, si on considère par les tués par millions d'habitants, on est à moins de 30 tués par millions d'habitants, sachant qu'évidemment, ce sont des zones d'habitation très denses. Et en Normandie, finalement, on a plus de tués par millions d'habitants, avec en particulier un département qui ressort, qui est l'Orne, avec plus de 100 tués par millions d'habitants. Et on voit donc que cette mobilité qui doit être assurée dans ces zones rurales où le trafic, on dirait, est moins dense, finalement, c'est là qu'il est le plus mortel. Et donc, ça nous semblait vraiment très intéressant de considérer cette mobilité en zone rurale sur tous ses aspects, à la fois sur les aspects sociaux, mais aussi sur les aspects sécuritaires. Et voilà, je vais laisser la parole. Merci Anne, merci Isabelle. Je vous propose de passer tout de suite aux présentations des collectivités qui ont souhaité partager avec nous leur retour d'expérience aujourd'hui. Et donc, je laisse la main à Florent Vézier, qui représente COSEN Agglomération. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Florent Vézier, en charge du service mobilité au sein de l'AGLO. Je suis également accompagné de mon directeur, Pascal Seyer, au niveau de COSEN Agglomération. Si vous pouvez juste passer les slides. Oui, merci. Donc, je vais vous faire une rapide présentation du territoire dans un premier temps. COSEN Agglomération, un territoire entre l'ACU du Havre et la métropole de Rouen. Un établissement public en zone peu dense, 50 communes, 575 km², environ 80 000 habitants. Une zone assez urbaine sur la partie de la vallée du commerce, donc sur les communes de Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme-sur-Seine. Et des zones, des communes plus rurales sur la partie nord du territoire, la partie de Terre-de-Caux et sur la partie de Côte-Bec-en-Caux, sur le sud du territoire. Si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Merci. Donc, trois villes-centres avec un réseau de transport en commun, donc sur Bolbec, Lillebonne et Port-Jérôme. Une compétence transport assez récente, dernière compétence obligatoire de l'agglomération en 2016, du fait du passage de la communauté de communes en comité d'agglomération avec la loi NOTRe. On a un grand bassin d'emploi sur la zone industrielle de Port-Jérôme, notamment avec Exxon, mais aussi sur Côte-Bec-en-Caux avec l'entreprise Revima. Donc, on a environ un peu moins de 30 000 emplois sur la collectivité avec environ un peu plus de 2 000 entreprises. On a la particularité aussi sur le territoire d'avoir beaucoup de déplacements à l'intérieur de notre ressort territorial. Donc, on a environ 50 % des déplacements qui se font à l'intérieur du territoire. Donc, si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, je vais vous présenter trois points au niveau de l'agglomération. Le premier point, c'est la création, le 2 septembre dernier, en 2019, de la structure juridique Cosset de Mobilité, qui a en fait pris en charge la gestion et l'exécution de trois réseaux de transport en commun sur la collectivité, donc Volbeck, Lillebonne et Port-Jérôme, par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte et opération unique, une CEMOP, avec l'actionnaire industriel Transdev. En fait, c'est un partenariat public-privé avec l'opérateur Transdev. Donc, c'est la première CEMOP de France dans le domaine du transport. Il en existe d'autres dans le domaine de l'énergie, l'assainissement, etc. Mais c'est la première dans le domaine du transport. Alors, vous allez me dire pourquoi créer une CEMOP au niveau de l'agglomération. En fait, c'était un choix fort des élus, notamment sur Lillebonne et Port-Jérôme, qui en fait avaient un réseau de transport effectué en régie. Donc, ils voulaient garder la main sur toutes les prises de décision, sur la gestion du quotidien avec l'opérateur. Donc, en fait, cette structure juridique nous a permis justement d'arriver à cela. Donc, on a trois administrateurs au niveau de l'agglomération, qui sont trois élus du territoire, les trois élus du commune-centre, qui est présidé. La présidence est justement opérée par notre vice-président au niveau de Lillebonne, qui assure la présidence. On a souhaité au niveau de l'agglomération d'être actionnaire minoritaire avec 45% du capital et laisser l'opérateur privé, Transdev, actionnaire majoritaire, du fait de l'investissement, etc. Donc, un petit contrat de trois ans, ce qui était voulu en fait, entre septembre 2019 et septembre 2022. Alors, pourquoi en fait ? Parce qu'en fait, en septembre 2022, c'est la fin de nos marchés avec la région pour le transport scolaire. Donc, on a souhaité justement pour que la prochaine DSP intègre la gestion du transport urbain et aussi la gestion du transport scolaire. Donc, en fait, on a créé un nouveau réseau qui s'appelle justement le Réseau Bus en septembre dernier, qui a été inauguré. En fait, ce réseau reprend aujourd'hui ce qui se faisait hier par les différents réseaux. Donc, sur l'île Bonne, on a aujourd'hui trois lignes régulières, un service de transport à la demande. Sur Bolbec, on a aujourd'hui quatre lignes régulières, un service de transport scolaire. Mais on n'a pas de transport à la demande sur la commune de Bolbec. Sur Port-Jérôme-sur-Seine, on a une ligne régulière, un service de transport sur réservation et cinq services de marché et douze services de transport scolaire. Donc, aujourd'hui, on a vraiment chaque réseau qui fonctionne un peu d'une façon différente et qui n'ont pas tous les mêmes services. Donc, là, on est en pleine restructuration actuelle du réseau avec notre délégataire afin d'harmoniser et d'étendre le réseau pour 2021. Donc, on souhaite vraiment harmoniser le réseau à l'échelon du territoire. Le deuxième axe, c'est justement le soutien de l'agglomération envers le covoiturage. Donc, un partenariat qui a été inauguré il y a une semaine, lors de la semaine de la mobilité, entre l'agglomération et l'entreprise Caros afin de favoriser le covoiturage domicile-travail sur son territoire. Voilà. Donc, nous avons choisi Caros. En fait, c'est déjà une réflexion qu'on a eue depuis longtemps avec cette entreprise. La région a aussi lancé sa solution de covoiturage, Nomade Covoiturage, qui est également une solution opérée par Caros, afin d'apporter une réelle cohérence à l'échelon du territoire régional et au niveau de l'agglomération. Je vais vous présenter rapidement une petite vidéo qui illustre un peu le justement qu'est-ce que Caros. ... ... Donc voilà, en fait, CARO, c'est vraiment une application de covoiturage assez simple pour l'utilisateur qui, en fait, par le biais de la prédiction et des algorithmes, voilà, vraiment la pratique de covoiturage des utilisateurs pour mettre justement en relation les passagers et les conducteurs. Si vous pouvez passer à la slide suivante, merci. Donc les objectifs afin de favoriser le covoiturage, donc trois objectifs principaux, tout d'abord c'est de réduire le nombre de véhicules sur les routes, donc en luttant contre l'autosolisme, l'aventure individuelle, et donc bien sûr les enjeux de transition énergétique, l'urgence climatique et la lutte contre la congestion. Le deuxième objectif important, c'est justement de proposer des circuits virtuels de transport pour les habitants des communes rurales, éloignés des lignes de transport public, en complément du réseau existant, parce qu'effectivement, au sein de l'agglomération, on a de nombreuses communes rurales, c'est environ 50% des communes qui sont aujourd'hui pas desservies en transport en commun sur l'agglomération. Donc voilà, on voulait justement leur proposer des solutions de mobilité innovantes. Le dernier objectif, c'est d'accompagner les entreprises où se trouve bien sûr la masse critique et nécessaire de conducteurs, justement, dans les problèmes de saturation de parking et de RSE. Effectivement, sur notre territoire, on a une entreprise, Revima, basée sur Côte-Bec-en-Côte, qui a aujourd'hui de nombreux problèmes de saturation de parking. Donc justement, cette entreprise a aussi, conventionnel et carrosse, mais sur la partie entreprise, justement pour promouvoir le covaturage au niveau de l'entreprise. Donc effectivement, sur l'agglomération, on a souhaité mettre en place et encourager les collaborateurs de toutes les structures du territoire à utiliser le covaturage pour se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail et ainsi réduire les problèmes d'accessibilité et de freins à l'emploi. Aujourd'hui, on a de nombreuses entreprises au sein du territoire qui nous ont justement fait part des problèmes d'accès à l'emploi de certains salariés, de certains intérimaires ou justement de stagiaires qui ne pouvaient pas répondre favorablement aux entreprises du fait des problèmes de mobilité qui les existent en territoire peu dense. Autre fait important, la loi d'orientation et de mobilité, la loi LOM a donné au pouvoir, a donné justement la possibilité aux autorités organisatrices de la mobilité la possibilité de financer en partie le covaturage domicile-travail et je vais en revenir, mais en gros, l'agglomération justement a mis un modèle économique grâce à cela. Alors le modèle économique en fait qu'on a mis en place, c'est-à-dire que le conducteur en fait, pour tout le trajet de covaturage, un conducteur est forcément nécessaire, on a mis en place une rétribution de 2 euros par trajet, par passager, au minimum. C'est-à-dire que le conducteur est au minimum certain de toucher 2 euros par passager et ensuite en fait, au-delà, c'est 10 centimes du kilomètre au-delà, à partir du 11e kilomètre en fait. Et au niveau du passager, le passager règle un ticket unitaire de 50 centimes par trajet qu'il règle au conducteur dans la limite de 10 kilomètres et au-delà, c'est 10 centimes du kilomètre. Vous allez me dire, il y a un delta de 1,50 euros qui est en fait financé par l'agglomération afin de promouvoir et de diminuer les frais de covaturage pour le passager et d'assurer au conducteur une rétribution de 2 euros minimum. Donc voilà, c'est un soutien économique fort de l'agglomération pour promouvoir le covaturage et de diminuer les frais pour les passagers et le conducteur. Les trajets éligibles, ah, juste revenir un tout petit peu sur la slide d'avant, merci. Les trajets éligibles, vous trouvez en rouge en fait le dispositif nomade covaturage de la région Normandie. En fait, c'est les EPCI qui n'ont pas la compétence transport, donc la région Normandie a fait le choix d'apporter la solution nomade covaturage sur ces territoires-là. Au niveau des EPCI qui ont la compétence mobilité, nous, au niveau de Cassenaglo, on a choisi, on a fait le choix de justement avoir des trajets éligibles à l'intérieur et ou à l'extérieur du territoire, c'est-à-dire qu'une personne qui se situe à Fécamp et vient travailler sur la zone industrielle de Port-Jérôme, justement, voit son trajet éligible ou à l'inverse, une personne qui habite Cassenaglo et qui va travailler sur la CU du Havre, par exemple, voit son trajet éligible au dispositif qu'on a mis en place. Merci. Et le dernier point que je voulais vous évoquer aujourd'hui lors de cet atelier, c'est le soutien au vélo. Donc, on a été justement lauréat d'un appel à projet de l'ADEME, donc l'appel à projet vélo et territoire. Justement, pour nous aider financièrement à réaliser un schéma directeur au niveau du vélo. Alors, pourquoi, justement, l'agglomération a mis ça en place ? C'est effectivement dans le fait de promouvoir le vélo comme moyen de transport, que ce soit pour aller travailler ou pour le loisir. Et ça va aussi dans le but et dans le projet national de la Seine à vélo qui traverse le territoire d'Est en Ouest, de Côte-Bec-en-Cours jusqu'à Tonquerville pour rejoindre le HAC. Donc, ça, c'est vraiment le projet national qui est piloté par le département. La deuxième slide, s'il vous plaît. Alors, les objectifs du schéma CICLAB au niveau de l'agglomération, tout d'abord, c'est de définir et de développer des liaisons intercommunales à l'échelle du territoire. En effet, aujourd'hui, on a des initiatives qui ont été opérées par les communes ou par le département qui avait la compétence justement sur des itinéraires à l'échelle des communes pour promouvoir le vélo avec des infrastructures que sont mises en place. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réelle cohérence à l'échelle de l'intercommunité. Donc, il s'agit justement de voir un peu les trous dans la raquette et justement mettre en place des infrastructures qui relient ces différents pôles générateurs de déplacement. C'est bien sûr d'insurer la continuité des déplacements, donc promouvoir l'intermodalité, d'améliorer la prise en compte des aménagements cyclables dans les projets urbains dans le cadre de notre code PLEI qui est aujourd'hui révisé, d'augmenter la part du modal du vélo qui est aujourd'hui très faible sur le territoire, mais aujourd'hui, on a très peu d'axes aussi très peu d'axes sécurisés sur le vélo, en sachant que le domaine de la sécurité est un argument primordial pour les usagers du vélo. Soutenir le développement d'une économie du vélo en lien avec notre garage social et solidaire. Effectivement, aujourd'hui, notre garage social et solidaire fait déjà de la location de vélo et de VAE, mais pour un certain public, un public en certaine précarité. Demain, justement, au sein du service mobilité, on souhaite justement promouvoir un nouveau service de location de vélo à moyen et longue durée de VAE qu'on souhaiterait mettre à disposition justement des habitants du territoire. Une activité aussi de réparation de vélo et aussi en projet justement en lien avec le garage social et solidaire. Et dernier point, oui, merci. Nous sommes actuellement effectivement en face d'état des lieux et de diagnostic par un bureau d'études qui est le bureau d'études BL Evolution dans le cadre de notre schéma directeur. Donc, le schéma, justement, ce bureau d'études a déjà mis en place un certain nombre de choses, dont une enquête en ligne qui a été diffusée auprès des habitants du territoire sur les pratiques cyclables justement des habitants. On a eu déjà un bon retour. On a déjà plus de 500 personnes qui ont répondu à ce questionnaire et cette enquête. On a le bureau d'études qui a réalisé cinq jours de visite terrain afin d'identifier réellement les itinéraires et les points durs qui pouvaient poser problème justement aux cyclistes. On a justement des visuels, des cartes, etc., qui nous a été présenté par ce bureau d'études. Et enfin, justement, le dernier point, on travaille actuellement avec le bureau d'études pour faire une concertation large auprès des habitants et des usagers autour d'une carte de Gulliver, qui est en fait une très grande carte plastifiée justement où les habitants pourraient justement dessiner leur itinéraire cyclable ou justement des points durs qui ont été rencontrés par certains habitants en nous éventant les points dangereux au niveau de certaines routes. Donc voilà, le Covid, effectivement, ne facilite pas les choses en termes de communication et de concertation pour essayer de faire quelque chose au niveau du vélo, mais en tout cas, on y travaille et on souhaite vraiment développer la pratique du vélo dans les prochaines années sur notre territoire. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté et merci. Merci Florent. Marie, je ne sais pas si on a une question ou deux peut-être qu'on peut prendre. Plusieurs questions, mais toutes ont été répondues dans le chat, si je ne me trompe pas. Donc je vous propose qu'on garde peut-être toutes les questions pour la fin de la session de présentation des projets et de collectivité. Ça permettra de ne pas trop perdre de temps. D'accord, très bien. Dans ces cas-là, je passe la main à Thomas Kutchik. pour l'agglomération d'Everport de Normandie. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très content de participer à ce webinaire. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Tac. C'est bon. Vous voyez mon partage d'écran. Donc en fait, je suis chargé de mission, chargé de projet pour l'agglomération d'Everport de Normandie sur le plan vélo. Mais à côté de ça, aussi, avant tout, mon métier, c'est la gestion urbaine et sociale de proximité. Donc, je travaille au sein de la direction du renouvellement urbain de l'agglomération. Et donc, j'ai été missionné sur le plan vélo depuis 2018. Notre approche quartier-terrain a permis de développer des itinéraires cyclables. et donc, on m'a confié la mission vélo en plus de ma mission sur la gestion urbaine et sociale de proximité. Notre approche vélo, du coup, elle est très neuve parce qu'à Évreux, on part vraiment de zéro. En 2018, on a commencé, du coup, à travailler sur un territoire qui est assez enclavé et qui est à une topographie assez complexe. c'est-à-dire qu'Évreux est une vallée et qui est entourée de trois collines et donc qui sont très pentues. Et en fait, l'opportunité qui s'est présentée à nous, c'est la technologie vélo électrique qui permet maintenant de faire un plan vélo approprié. Notre approche, elle a été assez simple. Au début, c'était relier les quartiers de manière continue. Donc, on est parti avec avec des habitants à vélo pour trouver les meilleurs itinéraires sur Évreux et on a décidé de commencer par l'idée de relier en fait les itinéraires existants et donc en 2019, on a terminé toutes les liaisons qui devaient exister entre les pistes cyclables, les voies vertes etc. Et du coup, on a fait 33 km d'itinéraires cyclables qui sont balisés. Alors, on n'est pas hyper satisfait puisqu'il y a beaucoup de voies partagées et donc c'est de la voie sur la chaussée mais on a fait aussi quelques pistes cyclables, des bandes cyclables, etc. Mais on s'est tout de suite rendu compte que le fait de relier les pistes cyclables entre elles par des voies partagées incitait les personnes à faire du vélo. Donc ça, c'est sur l'axe structuration du territoire en 2019 qu'on a travaillé et parallèlement à ça, on a ouvert un service de location longue durée qui s'appelle Vélou et donc on loue ce vélo-là à la population et ça a très bien marché en fait le 21 juin 2019 on a acheté 33 vélos pour une période de test. Le lendemain, tous les 33 vélos étaient loués et donc on s'est très vite dit qu'il fallait développer ce service c'est un grand succès partout en France les locations longue durée ça marche très bien et du coup on s'est mis à acheter donc maintenant on est à 226 vélos et ils sont tous loués voilà donc qui gère notre service location longue durée c'est Transurbain notre SPL transport et c'est eux qui s'occupent de tout donc on a une boutique en centre-ville voilà qui permet d'accueillir le client et puis lui restituer son vélo c'est un service qui coûte 30 euros par mois on a aussi des tarifs préférentiels pour les étudiants et demandeurs d'emploi qui revient à 20 euros par mois entre 25 et 20 euros par mois et donc voilà c'est quelque chose qui fonctionne très très bien on a un mécanicien à mi-temps et un employé administratif pour accueillir le client à temps plein voilà donc on va vite s'élargir puisque 236 vélos pardon 236 pas 26 236 vélos à gérer c'est quand même assez important donc on a besoin d'espace pour pouvoir stocker ces vélos les réparer et donc on prévoit de s'installer plutôt vers la gare d'Evreux pour pouvoir répondre plus facilement à la demande je pense pas qu'on élargira le parc en tout cas pas en 2021 on prévoit pas de racheter des nouveaux vélos puisque là on a un turnover qui est assez intéressant et on n'a pas forcément une demande aussi importante que des plus grandes villes que 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 Évreux voilà donc pour la pour l'année 2019 on a beaucoup travaillé donc sur des itinéraires cyclables continu et puis un service de location location pour le plan vélo la phase 2 du plan vélo on a on a voulu faire une élargir notre prospect et dans une logique territoriale un peu plus importante plutôt basée autour du vélo travail et vélo tourisme quand on a ici donc on est pile entre Londres et Nantes et aujourd'hui les vélo les cyclistes passent par Paris pour aller à Londres et nous notre ambition c'est que les habitants oui excusez-nous ça coupe beaucoup le son est très haché je sais pas si ça a l'air d'aller mieux ok quand je zoome sur la carte etc ça charge peut-être excusez-moi de nous avoir coupé on vous laisse continuer ça va mieux et du coup sur l'année 2020 2021 on a des projets vraiment plus larges donc c'est de raccorder donc avec le département on va raccorder Louvier avec une voie verte qu'on voit ici en pointillé qui nous permet de rejoindre le centre d'Evreux et Louvier ainsi qu'une voie verte qui desservira la commune de Saint-André de l'Eure et qui descendra jusqu'à Marseille là où on a l'Eure donc on a une voie verte qui longe l'Eure et puis on continuerait sur cette voie SNCF donc là c'est de l'emprise SNCF on continuerait sur l'emprise SNCF pour rejoindre dans Ville et à l'avenir Verneuil-sur-Avre qui est ici autre axe structurant que l'on souhaite développer c'est une ancienne voie romaine que l'on va aménager aussi pour le vélo avec une passerelle au-dessus de la une nationale quatre une deux fois deux fois deux fois deux voies qui est assez circulée et là on ferait une passerelle cyclable au-dessus donc de cette voie là pour le reste on va mailler le territoire pour pouvoir desservir l'ensemble des petites communes très rurales qui entourent Évreux on s'est aperçu en fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à venir à vélo au travail parce que le matin c'est assez engorgé en fait sur nos petits axes qui arrivent sur Évreux et donc des axes structurants de ce type là pourraient vraiment servir aux petites communes et aux habitants de venir sur Évreux sur nos axes on a ici des zones des axes et puis des zones de commerce assez importantes voilà pour la présentation une autre chose sur le plan vélo c'est qu'on a lancé cette année donc cet été un bonus vélo une aide à l'achat pour les habitants du territoire en partenariat avec tous les vélocistes du territoire c'est à dire que l'aide s'appliquait directement à la caisse chez les vélocistes qui permettait vraiment d'attirer les habitants chez nos vendeurs de vélo pour que les achats se fassent ici malgré tout on acceptait aussi les achats en autonomie mais du coup le client devait monter lui-même son dossier or là chez le vélociste c'est le vélociste qui s'occupait du dossier dans son intégralité cette aide à l'achat en fait elle nous a permis de confirmer notre maillage c'est à dire qu'on s'est aperçu que dans le bilan les achats concernent essentiellement la petite couronne et on a beaucoup apprécié mais aussi les communes qui vont entourer notre future voie verte donc on était très satisfait du résultat c'est à dire qu'on confirmait nos choix stratégiques de structuration en vélo-route en tout cas en voie verte vers Saint-André-de-Lure donc ça ça a été un réel succès notre aide à l'achat puisqu'en neuf semaines on a versé 151 000 euros à 600 habitants on a fait le choix d'une aide à l'achat assez importante qui s'élève à 35% maximum jusqu'à 6 avec un plafond à 600 euros d'aide pour les demandeurs d'emploi étudiants et habitants au quartier politique de la ville et 25% pour les autres plafonnés à 400 euros pour les 25% on s'aperçoit malgré tout cet effort budgétaire de 35% jusqu'à 600 euros qu'on a seulement une centaine de dossiers sur les 600 qui sont demandeurs d'emploi étudiants et habitants au quartier politique de la ville ce qui est sûrement dû à la difficulté de stationnement sécurisé qu'on a sur le territoire du coup en parallèle de tout cela on a on a un plan un plan vélo sur le sur le stationnement j'essaie de retrouver équipement vélo les arceaux vélo donc on va on va augmenter notre notre stationnement vélo qui est vraiment nul à Evreux on a on a pratiquement pas de stationnement vélo je vous dis en 2019 on avait pratiquement rien donc cette année on va vraiment mailler les axes clés tous les points clés sur la ville d'Evreux avec des stationnements déjà arceaux donc courte durée et moyenne durée avec des abris vélo couverts et on partirait en 2021 sur des abris vélo sécurisés vidéos surveillées et avec abonnement voilà sur les sur les endroits stratégiques comme la gare les cinémas la piscine et puis dans les quartiers là où il y a de l'habitat vertical on travaille avec les bailleurs puisque je travaille pour la gestion urbaine on travaille avec les bailleurs pour que les habitants en habitat vertical puissent avoir des rangements vélo appropriés voilà donc ça c'est le plan vélo jusqu'en 2021 c'est quelque chose qui est assez intéressant puisqu'on travaille en équipe projet avec des modes de gouvernance un peu alternatifs donc c'est assez intéressant de travailler comme ça on est assez libre de nos décisions la vision politique est très marquée et puis derrière nous on nous fait confiance sur le déroulé de l'ensemble des projets on fait tout en régie là vous voyez c'est le CIG notre CIG service d'information géographique qui fait cette application qui nous permet d'avoir un outil de travail commun à tous aussi bien à la voirie aux espaces verts qui s'occupent des voies verts aux travaux à la mobilité etc et donc on fait tout en régie voilà on n'a pas pris d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de cabinet pour nous accompagner sur l'ingénierie du projet bien évidemment les travaux sont faits par les entreprises mais pour la conception en tout cas on fait tout nous-mêmes voilà je suis très content de vous avoir présenté Évreport de Normandie on accueille le 21 et 22 octobre la formation CEREMA ADEME sur les aménagements cyclables provisoires à Évreux et on vous fera découvrir à ceux qui sont présents le territoire d'Évreux et puis notre plan vélo avec notre technique de concertation par le jeu voilà Merci beaucoup Merci beaucoup je vous propose qu'on prenne quelques questions il nous reste quelques minutes alors il y a eu beaucoup de questions on va essayer de pouvoir revenir sur toutes la première c'est un peu la question de la maintenance qui est revenue comment est prise en charge la maintenance et est-ce que vous observez une détérioration rapide parce qu'on sait que sur certaines grandes villes on observe des détériorations assez rapides oui alors la maintenance nous elle est comprise dans le forfait de notre location longue durée on parle de la location longue durée de quelle maintenance on parle pardon c'est pas précisé c'est pas précisé mais j'imagine donc là pour la location longue durée la maintenance elle est comprise dans le tarif c'est-à-dire que tous les trois mois le client est invité à ramener le vélo à l'atelier et puis il y a une révision qui est faite s'il y a de la casse due à l'usure c'est nous qui prenons en charge si c'est une casse ou de l'usure due à la pratique du vélo c'est le client qui prend à sa charge pour enfin l'habitant je dis client parce qu'effectivement c'est des abonnements etc mais le bénéfice pour les itinéraires l'usure etc c'est vrai que là c'est tout de suite un peu plus compliqué et ça c'est une grande attention qu'on porte sur les budgets la mise en œuvre et puis que les régies voiries etc puissent compter dans la préparation budgétaire l'usure des pistes cyclables et voies cyclables surtout le balisage le balisage vertical je trouve que c'est le plus complexe puisque une fois qu'on l'a posé plus personne ne l'entretient donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il ne faut pas oublier de consulter la direction des routes pour s'occuper de ça d'accord alors quelques questions complémentaires est-ce qu'il y a eu un impact en termes d'embauche pour assurer ce service et est-ce que vous avez un partenariat avec un assureur alors un impact en termes d'embauche oui on a recruté donc un mécanicien vélo moi je ne suis pas satisfait parce qu'il n'est qu'à un contrat de 24 heures alors qu'il y a suffisamment de travail pour faire un 35 heures mais étant donné les budgets de la SPL qui c'était un plus et que pour le moment on reste sur un contrat de 24 heures en 2021 on va budgéter pour pouvoir le passer à temps plein donc l'impact c'est ça et surtout on a pu reconvertir un ancien chauffeur de bus pour s'occuper de la boutique vélo donc c'est deux emplois qui ont été créés pour la boutique vélo et pour l'assurance on a un partenariat mais c'est l'assureur en fait de notre SPL qui s'occupe d'assurer les vélos et donc le bénéficiaire peut demander à avoir une assurance particulière pour assurer son vélo contre le vol ou quoi si son assurance ne le prend pas en charge d'accord merci je continue avec mes questions enfin mes questions c'est pas mes questions quelques interrogations sur les profils des clients les clients en général comment vous avez d'abord communiqué pour que les clients enfin qu'il y ait 100% de vélo loué avec vos clients est-ce que vous avez ciblé ou pas autre question quelle est la typologie de vos clients à la fois location achat et autre question complémentaire à quelle distance se situent les personnes qui ont bénéficié du bonus vélo alors ça fait beaucoup de questions oui je vais commencer par la typologie sur la location longue durée là clairement on est sur une population assez diverse alors soit on a des gens qui ont envie de tester au début on s'aperçoit ceux qui louent le vélo au mois ou deux mois trois mois c'est des gens qui ont envie de tester le vélo électrique donc ça on en a quand même pas mal on a je dirais sur les 200 vélos environ 70 vélos qui sont loués à l'année donc ça c'est des gens qui n'ont pas envie d'investir et qui préfèrent payer une location pour pouvoir avoir un vélo de qualité puisqu'on a pris des vélos de très bonne qualité c'est des vélos qui valent 2800 euros pièce en magasin et donc nous on les a achetés sur une centrale d'achat de l'IAP et sur le bonus vélo la typologie est vraiment plutôt classe moyenne malgré le fait qu'on ait fait un 35% plus attractif pour les classes un peu plus en difficulté mais clairement il faudra qu'on associe cela pour augmenter la part des classes un peu plus en difficulté il faut qu'on travaille sur le stationnement parce qu'on voit que c'est vraiment le frein en habitat vertical souvent les demandeurs d'emploi étudiants ou habitants en QPV ils vivent en habitat vertical je ne généralise pas mais clairement quand on voit les chiffres c'est à peu près ça au niveau des adresses et donc on se rend compte que là où il n'y a pas de stationnement très sécurisé ce genre d'achat n'est pas envisageable et puis quand même 35% sur des vélos qui valent très cher il faut quand même sortir le reste donc là on va encore plus travailler avec notre plateforme mobilité WeMove pour faciliter les achats avec des micro-crédits par exemple je ne sais pas si j'ai répondu à tout je pense je vais continuer les questions si ça vous va une question oui il y avait une question c'était sur la géographie par rapport au bonus vélo en fait ça vient de partout alors à 50% c'est évreux sur les bonus vélo la prime à l'achat mais le reste c'est vraiment incroyable on a arrosé toutes les communes du territoire donc sur le rural aussi même des communes rurales qui sont très très éloignées d'Évreux on a des chiffres assez intéressants je peux vous je vous enverrai le bilan si ça vous intéresse merci beaucoup une question maintenant sur le report modal est-ce que vous avez pu calculer ou vous espérez un report modal et si oui depuis quel mode ok donc nous on est clairement en 2018 on était à moins de 1% des déplacements à vélo notre objectif c'est 2036% pour cela on va installer des compteurs parce qu'en plus sur les appels à projets de l'État auxquels on répond il y a une exigence d'installer des compteurs sur nos axes de vélo structurants donc on aura on pourra donc apporter des chiffres à cela et donc le report modal après effectivement c'est à Évreux il y a beaucoup beaucoup de déplacements en voiture pour le moment même le bus c'est très c'est pas vraiment alors je pourrais pas donner les chiffres exacts puisque c'est pas forcément mon domaine mais et voilà le report modal c'est vraiment de la voiture à essayer de faire covoiturer aussi les gens j'ai un collègue qui s'occupe du covoiturage la présentation de cours était intéressante donc voilà je suis peut-être pas très clair sur cette question on pourra peut-être y revenir par la suite s'il y a d'autres points il nous reste être le temps pour une question le reste on prendra à la fin si on a le temps ou on fera autrement après sur la sécurité donc il y a des bilans de sécurité routière qui montrent que la seule population qui a une augmentation de tuer parmi les usagers de la route ce sont les cyclistes est-ce qu'il y a des actions mises en place pour justement prévenir prévenir ces accidents concernant les cyclistes oui on est aussi lauréat de l'appel à projet à vélo de l'ADEME je crois que tous les territoires de Normandie qui ont répondu sont lauréats puisqu'ils ont ventilé l'enveloppe à tout le monde donc on est tous gagnants ça c'est bien et donc dans notre appel à projet on avait répondu dans la réponse à l'appel à projet on avait indiqué qu'on allait travailler sur le savoir rouler et donc avec la plateforme mobilité WeMove on va travailler sur effectivement des initiations au code de la route à vélo de la sensibilisation sur terrain autour du vélo mais j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin c'est de vraiment travailler avec les écoles et on va créer un terrain de pratique du vélo avec des panneaux etc. sur Evreux pour que les écoles puissent venir apprendre mais aussi notre école du vélo qui est un atelier d'insertion qui s'appelle Cicéron qui est un atelier de réparation de vélo qui a une école du vélo pour adultes et donc ce terrain sera vraiment adéquat pour pouvoir commencer à initier les gens qui ne savent pas faire du vélo et puis avoir les bons gestes Merci beaucoup alors on va s'arrêter là il y a encore plusieurs questions Thomas si vous voulez répondre à des questions directement dans le chat n'hésitez pas on essaiera d'y revenir après je rends merci beaucoup en tout cas merci pour toutes ces questions et pour toutes ces réponses je rends la parole à Florent pour annoncer la suite voilà et je la rends tout de suite donc au projet Tornado donc avec Gilles Abdelaziz et Vincent et Milanès voilà qui vont vous présenter le projet Tornado qui est financé dans le cadre du FI 23 et qui a été notamment labellisé par Mouveo il y a quelques années de cela et donc je vous laisse la main Merci bonjour Gilles Abdelaziz de la direction de la recherche chez Renaud nous allons vous présenter le projet avec Vicente plutôt sur la partie introduction et choix du projet et Vicente plutôt sur les difficultés qu'on rencontre et puis ce que va apporter ce projet réellement sachant que c'est un projet qui a été pensé en 2014 a commencé en 2017 et va bientôt se terminer donc c'est quelque chose de long un petit projet avec beaucoup de partenaires dont l'objectif en fait est d'expérimenter et de spécifier les conditions nécessaires aux véhicules autonomes en zone peu dense pour le schématiser en fait et un moyen assez mémotechnique puisque ce projet s'appelle Tornado c'est une aspiration qui vient du cheval de Zorro qui vient quand on l'appelle en fait pour donc l'idée c'est ça c'est un véhicule autonome en zone peu dense il peut venir quand on l'appelle et puis nous aider à faire un trajet qu'on n'aurait pas pu faire sinon donc l'objectif de ce projet est donc de proposer un mode de transport autonome en zone peu dense enfin pour des populations vivant en zone peu dense et s'articule en fait autour de deux choses la première chose c'est c'est des questions sécuritaires parce qu'on est dans un environnement spécifique en campagne ou en zone peu dense et donc ça va pour un véhicule autonome poser des contraintes supplémentaires sur le véhicule et sur ses caractéristiques on va le voir tout à l'heure mais également on est dans un environnement où il y a peu d'infrastructures or or justement l'infrastructure c'est aussi un moyen complémentaire d'apporter de la sécurité aux véhicules dans cet environnement donc il y a tout un axe du projet qui va travailler sur la partie sécurité et notamment le rôle de l'infrastructure quand elle existe pour apporter de la sécurité en milieu plus dense et une deuxième partie du projet qui est plutôt puisqu'on va dans une zone en fait finalement qui a été à l'époque en tout cas peu regardée en ce qui concerne un véhicule autonome c'est quoi les besoins et les attentes des utilisateurs et également leur acceptibilité par rapport à un objet auquel ils ont été peu confrontés jusqu'à présent donc pour arriver à faire ça en fait je disais c'est un petit projet parce que c'est un budget de 4,6 millions d'euros donc qui n'est pas très très désélevé non plus pour un projet de recherche qui regroupe 12 partenaires ce qui est assez important donc on a là 5 laboratoires 5 PME et puis le territoire et le groupe Renault qui est coordinateur de ce projet c'est pour ça que nous vous le présentons aujourd'hui qui est réparti sur 4 régions aussi de par la localisation des laboratoires et des partenaires mais pour être appliqué sur un territoire qui est le territoire de Rambouillet si on peut passer à la slide suivante justement donc Rambouillet Territoire c'est une agglomération de 36 communes 75 000 habitants et tout ça en zone pedante située dans les suds Yvelines le pourquoi du projet aussi c'est parce que comme beaucoup de territoires Rambouillet Territoire avait un projet de territoire existant dont une partie mobilité et dans lequel on a pu enfin il y avait une problématique exprimée assez forte par le territoire qui était un enjeu d'attractivité du territoire parce qu'il est pas trop loin de Paris du Nord-Yvelines et tout ça mais en même temps il y a peu de centres importants dans ce territoire et du fait qu'il soit peu dense en fait des problèmes de desserte puisque trop en étant pas assez dense on a des problèmes de fréquence de fréquentation qui rendent le transport en commun pas forcément compatible avec ce qu'aimerait le territoire donc ça c'était un petit peu le besoin et l'opportunité c'est que dans le territoire existait déjà un living lab c'est à dire une comité une implication des citoyens actifs dans la définition des nouveaux produits produits et services du territoire donc au delà de la mobilité mais également sur la partie mobilité un petit peu ce mouvement de Civic Tech qu'on retrouve aujourd'hui et ça c'était aussi une opportunité pour ce projet et donc ce besoin à rencontrer d'une part pour le groupe Renault et puis la RATP pour la partie bus à l'époque une volonté de se dire effectivement nos technologies est-ce qu'elles peuvent apporter des réponses sur ce type de territoire et d'autres partenaires technologiques qui à l'époque étaient portés par Continental même si Continental et la RATP ont fini par ne pas être dans ce projet c'est bien ça qui a créé le projet et le choix de la zone du projet donc c'est un projet de recherche si on passe à la slide numéro 4 c'est un projet de recherche on peut encore appuyer parce que je crois qu'il y a une c'est un projet de recherche parce qu'en fait pour définir en zone penance un service avec du véhicule autonome et bien en 2014 même 2017 on en est encore loin on en est encore loin pourquoi ? parce qu'on n'a pas les technologies qui sont prêtes pour le faire et avant même de penser à définir quelle forme va prendre le service et donc cette problématique a été un peu partagée en deux projets si on peut dire le projet Tornado qu'on présente aujourd'hui et plutôt la partie technologique et acceptabilité de ces technologies mais pas encore la définition d'un service final qui va dire c'est comme ça que ça va fonctionner donc il y a un cas d'usage dans le projet qui sera montré tout à l'heure et qui est exposé aux usagers mais on est vraiment dans un projet de recherche encore à ce niveau là sachant qu'on va quand même démontrer une faisabilité à échelle réelle et dans un environnement réel puisqu'on va circuler sur des routes de campagne à haute vitesse comme on va le montrer par la suite un petit mot sur le slide sur le besoin de mobilité et l'adéquation avec le véhicule autonome le besoin de mobilité sur le territoire tel que je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure il est diffus dans le temps et dans l'espace c'est à dire qu'il y a des points d'intérêt mais finalement il y en a plusieurs et les circulations sur ces points sont réparties sur la journée enfin je pense notamment au centre commercial par exemple pas forcément c'est pas comme une entreprise où les gens arrivent le matin repartent le soir et donc les solutions de transport en commun qui ont été testées par le territoire ne fonctionnaient pas puisque finalement on était sur une disproportion entre le coût d'un transport à mettre en place et sa réelle utilisation derrière mais c'était blanc ou noir c'est à dire il y a le transport ou il n'y a pas également deuxième axe c'était le besoin d'inclusivité c'est à dire que le territoire dans son projet de mobilité a par exemple mis des solutions de partage ou d'autopartage de véhicules électriques même subventionnées par le territoire puisqu'au bout d'un moment je crois que c'était un euro de prendre le véhicule mais ça posait quand même des contraintes parce que la population pouvant y accéder c'était une population qui pouvait conduire qui avait permis de conduire qui n'était pas effrayée par cette technologie et donc il y a quand même des besoins qui n'étaient pas abordés pour lesquels on a mis en place on a mis en place ce projet et du coup je passe la parole à Vicente pour continuer sur le projet Merci Yves Bonjour à tous Si on peut revenir à la slide d'avant si vous voulez Et donc pour commencer je vous explique un petit peu les zones d'utilisation qu'on a fixées avec l'agglomération de Rambouillette pour tester le système de mobilité autonome donc on va connecter si on voit sur l'image en bas à gauche les gardes de Gassin que c'est tout en gauche avec le centre-ville donc on a trouvé ce trajet en coopération avec l'agglomération de Rambouillette et l'idée c'est de connecter ce gare-là avec le centre-ville parce que voilà quand on a parlé avec les gens qui gèrent le centre-ville avec un gros sein commercial qui est là-bas ils nous avaient raconté qu'il y a autour de 10 000 personnes qui arrivent chaque jour là-bas et voilà donc c'était en connexion que c'était intéressant il n'y avait pas de service public à ce moment-là à Rambouillette et c'était l'idée de proposer un système de mobilité partagé entre un véhicule à la demande c'est les trois soies qu'on est là-bas un soie quaterrano un de l'université de technologie et un de l'INREA avec un navet autonome de l'Institut Pascal en fait donc l'idée c'est de proposer un système de mobilité partagé entre les deux avec la soie que c'est à la demande et la navette de l'Institut Pascal que c'est une espèce d'ascension horizontale qui va desservir tous les magasins qu'il y a dans les centres commerciaux donc si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît donc voilà qu'est-ce qu'on a trouvé quand on a commencé à travailler un petit peu sur la zone les défis techniques qu'on a trouvé un petit peu pour rouler spécifiquement sur les zones et le principal je crois qu'on peut dire c'est surtout le largeur de l'évois en fait donc on passe dans le largeur typique d'autoroute qui doit avoir plus de 3,5 mètres 4 mètres pour rouler à la situation qu'on a trouvé ici quand on a la rambouillette on a des images et on voit en fait les deux images en bas on passe on passe à 2,5 mètres avec un caniveau d'un côté et de l'autre et avec un nouveau problématique qui arrive c'est que le nouveau véhicule en fait la largeur de l'avateur ça a monté de 1,8 mètre à 2,2 mètres donc du coup ça laisse très très peu d'espace à l'hébicule autonome pour circuler donc il faut vraiment améliorer le système de localisation de l'avature et en plus le système de contrôle de l'avature en fait pour bien garder l'hébicule à l'intérieur de la route à ces problématiques là de la localisation très précise qu'on a besoin de l'hébicule on rajoute qu'il n'y a pas de zone de repère qu'on peut utiliser assez facilement comme dans les centres-villes en fait donc du coup ça complifie un petit peu plus la problématique de la localisation de l'avature autonome et avec des challenges techniques aussi qui sont très spécifiques à des zones peu denses comme des visibilités limitées si on voit l'image en haut à droite on voit l'hébicule arrêté dans les passages d'un tunnel si vous regardez un petit peu le tunnel et après le tunnel il y a un virage à gauche on n'a pas du tout de visibilité ce sont des cadres spécifiques et ça nous montre un petit peu un de les volets techniques très importants de le projet c'est l'aide de l'infrastructure donc qu'est-ce qu'il faudra mettre de l'infrastructure pour permettre à ces véhicules autonomes de rouler dans ce type de cas parce que c'est un cas assez spécial la première fois qu'on a roulé là-bas avec les gens de Rambouillette et on est arrivé avec les voitures il nous montre un petit peu les laçons que Rambouillette était intéressé de travailler et il a rêvé il a klaxonné il dit bon si tout ne coûte rien allez on continue donc ça marche bien pour la circulation normale mais pour un voiture autonome et voilà il faut un peu plus d'aide de l'infrastructure pour gérer ça d'une façon d'une façon secure et le dernier point que c'est aussi important c'est que malgré les voies c'est vraiment étroit la circulation c'est assez vite en fait la vitesse maxi c'est 70 km par heure mais en plus de ça et tous les gens qui circulent là-bas ils ont l'habitude de circuler donc du coup les gens normalement ils roulent même plus vite que ça et donc ça complifie un petit peu plus l'expérimentation d'un point de vue sécuritaire donc si on peut passer à la prochaine slide donc on parle un petit peu de ces problématiques qui viennent liées un petit peu à les cas spécifiques de la zone P2 et des autres problématiques qu'on a trouvées dans les projets sont liées à les challenges techniques qu'on nous avait fixés notamment cette idée de rajouter l'infrastructure de trouver qu'est-ce qu'il y avait besoin qu'est-ce qu'est-ce que le véhicule autonome il y avait besoin de l'infrastructure et forcément il faut faire la fonction de ces données-là avec le système de perception de la voiture et ça c'est pas d'être évident et le système de navigation comme on a déjà parlé de la MPTP il n'y a pas de marquage au sol il n'y a pas de sonde à repère donc c'était assez compliqué pour la navigation de la voiture et la problématique de rajouter l'information de l'infrastructure ça va pas que dans la perception il pose aussi des problèmes sur le système de navigation obtenant de la voiture et comment il faut modifier son comportement en fonction de cette information additionnelle qu'on va recevoir et après ça il y a beaucoup de travaux en fait dans le projet qu'on a fait on continue par rapport à la démarche finale que ça sera en deux mois en fait sur l'intégration des données donc on n'a pas que la partie infrastructure que c'est un volet important de le projet mais aussi sur la partie cloud de toute l'information qu'on reçoit sur les parcours que les utilisateurs ils veulent faire et finalement les dernières perrées techniques qu'on peut parler c'est comment on gère toute cette incertitude qui vient de la perception de l'infrastructure de l'information qu'on reçoit de la cloud et comment faire la bonne prise de décision en fait pour l'éducateur à toute cette partie technologique il faut rajouter l'intérêt opérabilité donc on propose un système multimodal avec la navette et la soeur donc du coup on a travaillé aussi comme il faut pas que c'est seulement gestionner la flotte mais aussi comment il faut la synchroniser pour montrer un cas de chasse qui donne de sens pour les utilisateurs à la mouillette et finalement le troisième problème qu'on a travaillé beaucoup sur le projet c'est l'acceptabilité de ce type de système donc quand on a regardé un petit peu il n'avait presque rien d'information sur qu'est-ce que les gens dans des zones peu d'hommes s'ils attendent des systèmes de mobilité autonome ou quel type de solutions qu'ils considèrent outils pour eux donc on fait ça différents ateliers avec les jeunes de la mouillette on a travaillé un petit peu l'acceptabilité et qu'est-ce que les jeunes attendent de ce type de système si on peut passer les prochaines slides donc les résultats tendus de de le projet on a organisé les travaux en petit peu d'une façon progressive donc ça qu'on a fait c'est comme on avait les utilisateurs à la mouillette on a fait trois démonstrations on a commencé en 2018 on a fait l'année dernière et on va finir cette année et l'idée de les faire c'était même si on n'avait pas le système autonome complètement prêt comme on avait ce mobile-là à la mouillette avec les utilisateurs qui étaient vraiment prêts pour tester le système pour donner son avis pour nous aider à développer d'une façon propre le système on a commencé en 2018 et ça vous pouvez le voir dans l'image à droite en fait un petit morceau de la trajet sur route fermée parce qu'on n'avait pas le temps de rajouter le capteur et on avait arrivé à monter à 30 personnes qui nous ont donné son avis sur le comportement des véhicules donc on a modifié les performances des véhicules d'un point de vue accélération freinage et comportement en virage ce type de réponse pour trouver un comportement que ça les plaît à la plupart des utilisateurs l'année dernière 2019 on a fait une démonstration un peu plus large on a fait autour de 7 km et aller-retour et on a commencé déjà à rouler sur route ouverte on a traversé ces routes étroites que je viens de vous montrer dans les images plus les passages de la pente avec l'aide d'un feu connecté donc ça nous a permis de tester un peu plus le système on a monté plus de 70 personnes des rangs budget et on a monté les trains de 2018 plus 40 personnes en plus pour demander les comportements des véhicules et aussi des questions additionnelles sur son avis de si ça les va comment on a développé le système si le trajet c'est intéressant pour eux et qu'est-ce qu'ils sont besoins pour vraiment accepter ces nouvelles technologies et l'idée pour cette année 2020 c'est de proposer déjà le système de mobilité complet avec l'interopérabilité entre la gare des caserins et ce centre commercial qu'il y a qui est à Ramoyen donc on a fait plusieurs ateliers on a fait 4 déjà et dans les projets en fait de différents types donc 2 relatifs à les gens qui sont montés dans les véhicules et 2 simplement pour que les gens ils comprennent un peu mieux la mobilité autonome et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir par rapport à les systèmes de mobilité qu'ils sont maintenant donc on va continuer à travailler ça pendant la démonstration de cette année en 2020 et après on va continuer aussi à travailler la partie de l'intégration avec l'infrastructure et je vous ai montré quand on a travaillé l'effet connecté pour cette année l'idée c'est de travailler un petit peu la partie de les ronds-points et voir comment on peut fluidifier le comportement de la voiture autonome quand on arrive dans les ronds-points donc voilà pour la suite de les projets on commence déjà à nous poser des questions sur voilà dans quel type de véhicule il faut poster ce type de système ça sert à quoi l'impact de la COVID par rapport à ça et c'est quoi le mieux projet de service en fait donc l'idée un petit peu de les questionnaires qu'on va proposer à les utilisateurs cette année c'est pour essayer de répondre à ce type de questions donc la démonstration finale de le projet ça il aura lieu le 5 novembre donc si on passe à les slides prochains on va s'expliquer rapidement on est en train de je crois qu'il manque un slide c'était la dernière ah c'était la dernière ok d'accord donc voilà pour le 5 novembre on est en train maintenant de construire la solution voilà la solution qu'on va offrir mais mais en principe ce sera voilà avec des différents ateliers différents stands avec tous les partenaires pour montrer la contribution de chacun donc voilà merci beaucoup à tous merci je crois qu'il y a eu plusieurs questions mais il me semble que Gilles a répondu à la plupart des questions une dernière qui arrive pour la navette gazeron-rambouillé quelle est la durée du trajet Gilles Vicente je sais pas la durée de la gare de la gare de la gare au centre-ville c'est 6 km donc à la retour ça fait 12 et la partie de la navette c'est 800 mètres donc il y a beaucoup de marasins et là-bas il y a un carrefour un tarté différents restaurants donc ça c'est les deux sons qu'on combine d'accord merci il y a une seconde question qui est arrivée alors c'est pas forcément évident d'y répondre ce sera la dernière qu'on prendra parce qu'on a déjà pris un peu de retard est-ce que vous avez une idée des conditions pour que le service soit rentable ? alors je vais répondre à cette question en fait non on est on est sur des inducteurs qui montrent que on est c'est un contexte plus favorable économiquement que le transport en commun par contre enfin le transport en commun dans le style bus qui fasse une ligne par contre le détail de ces questions normalement on faisait l'objet d'un deuxième projet à Protornodo c'est pour ça qu'on n'a pas des réponses aujourd'hui précises à donner sur ce point là merci donc suite au prochain projet je crois que toutes les questions qui avaient été posées ont eu des réponses donc je rends la parole à Florent pour la merci pour les pour les présentations on a une quatrième et dernière donc présentation en tout cas retour d'expérience du département de Seine-et-Marne et c'est Joanne Boileau qui va nous faire la présentation notamment sur l'aspect transport à la demande je vous laisse la main oui bonjour à tous Joanne Boileau je suis la directrice adjointe des mobilités au département de Seine-et-Marne et je vais essayer de vous présenter un peu l'état des lieux du déploiement des services de transport à la demande dans le département de Seine-et-Marne donc je vais démarrer par une petite présentation de ce département donc la Seine-et-Marne c'est le plus grand département de l'île de France en termes de surface c'est 49% de la surface de l'île de France c'est 1,4 million habitants avec une forte pression démographique à titre d'exemple on a accueilli entre 2011 et 2017 à peu près 11 000 habitants supplémentaires par an ce qui nous fait y compris je pense sur un plan national un département avec vraiment une des plus fortes croissances démographiques à la fois par desserrement de l'agglomération parisienne donc avec un sol de migratoire et également avec des naissances dynamiques on est un département puisqu'on est en l'île de France avec beaucoup d'infrastructures de transport qui sont structurantes et qui viennent mailler notre département trois autoroutes à quatre à cinq à six deux gares TGV à Chessy et à Roissy et puis quatre RER bien entendu la caractéristique vraiment principale de notre département c'est un contraste entre la frange ouest qui est très urbanisée et l'est du département qui demeure périurbain et rural puisque donc aux confins d'ouest on touche à la métropole parisienne au sens de l'INSEE pas au sens politique et un des constats aussi intéressants c'est que la croissance des habitants est très diffuse elle ne se fait pas que sur cette frange ouest mais à tendance à la fois pour des raisons de prix de foncier et aussi des souhaits de campagne à se diffuser dans l'ensemble du département y compris dans des zones aujourd'hui peu denses et cette tendance à la croissance de la population est inverse de celle de la tendance de la croissance des emplois eux aussi sont très majoritairement centrés sur la frange ouest mais on voit que dans leur croissance celle des emplois est beaucoup plus concentrée et se concentre largement sur les axes de transport qu'ils soient transports en commun ou routiers voilà donc on a des tendances qui sont donc inverses sur la croissance de la population et les emplois et qui nous montrent que le challenge de la mobilité en zone périurbaine il va falloir le résoudre voilà pour cette première diapo quelques éléments d'éclairage sur les déplacements en Seine-et-Marne c'est la diapo suivante j'ai souhaité rappeler la diapo suivante c'est possible elle charge désolé ah c'est pas grave je démarre j'ai souhaité rappeler que 8 déplacements sur 10 sont internes au département c'est pas du tout un chiffre qui est nouveau c'est d'ailleurs c'est quelque chose qu'on observe dans l'ensemble des départements de Grande Couronne et ça depuis plusieurs dizaines d'années mais c'est important parce qu'on a toujours en tête que ce soit les habitants ou d'ailleurs nos élus la problématique des déplacements vers Paris avec les difficultés de circulation les difficultés liées au mode ferroviaire et je pense que c'est important de se redire que le challenge il existe aussi beaucoup sur les déplacements qui sont beaucoup plus locaux et internes à nos départements donc avec des solutions qui ne sont pas forcément des solutions lourdes on n'a pas forcément énormément de chiffres récents sur l'évolution des déplacements au Seine-et-Marne on a par contre eu depuis plusieurs mois maintenant quelques premières données concernant du coup une nouvelle enquête globale transport qui a été réalisée en 2018 par Île-de-France Mobilité et l'État l'ensemble des données ne sont pas encore disponibles mais ils avaient diffusé quelques premières tendances et ces tendances sont intéressantes puisqu'elles montrent que la voiture demeure en grande couronne le mode majoritaire on a bien une diminution du volume de déplacement en voiture particulière dans l'ensemble de l'Île-de-France et qui se confirme et même une tendance aussi à la réduction y compris en grande couronne pour la première fois qui serait observée mais la voiture demeure ce mode majoritaire concernant l'utilisation des transports en commun on voit qu'en fait la part modale des transports en commun elle est très élevée quand on se rend à Paris elle est un peu moins quand on se rend de la grande couronne vers la petite couronne et par contre elle est faible vraiment très faible lorsqu'on parle des déplacements internes à la grande couronne ou quand on se déplace entre les départements de grande couronne sur les déplacements domicile-travail je ne détaille pas trop ce qui est intéressant de retenir c'est que dans les tendances les déplacements qui croissent le plus sont les déplacements internes mais entre les bassins donc pour donner un exemple concret en Seine-et-Marne par exemple du bassin de Seine-Armelin vers le bassin de Marne-la-Vallée par exemple ou entre les départements de grande couronne et c'est justement c'est justement ce type de déplacement pour lequel l'utilisation des transports collectifs est la plus faible aujourd'hui donc là encore besoin on sent le besoin fort d'une intervention publique pour soutenir et proposer des alternatives la diapo suivante j'ai voulu vous faire partager une vision un peu générale de la vision du département sur les enjeux de mobilité en secteur rural puisqu'on est actif le département dans plusieurs dimensions donc les constats qui ont été posés dans un document cadre il y a maintenant deux ans sont ceux-ci donc il y a accompagner l'offre de transport alternative et je vais vous parler donc un peu plus du transport à la demande renforcer l'attractivité du covoiturage donc là on se on se distingue en tout cas de l'exemple dont on a entendu parler ce matin avec les plateformes de covoiturage et Caros par exemple on a décidé au département de Seine-et-Marne de se concentrer sur le déploiement d'un maillage de station qu'on a appelé station multimodale de covoiturage qui se déploient peu à peu sur le territoire et remportent un succès tout à fait intéressant et ce sont donc des stations qu'on essaye de coupler avec les transports en commun et dans lesquels on offre du stationnement vélo favoriser l'émergence des services de nouvelle mobilité là on est plus sur la dimension un peu technologique et on laisse quand même la main davantage à Île-de-France Mobilité qui est notre autorité organisatrice développer la non-mobilité mais le département est aussi très actif sur le déploiement d'un maillage de télécentre qui fonctionne aussi très bien gérer la transition préparée l'arrivée du véhicule on vient d'en parler je ne m'étends pas plus sur ce sujet et le déployant de la filière GNV ça c'est quelque chose qui est très fort pour le département de Seine-et-Marne puisqu'on est le premier département méthaniseur de France on a toute une filière qui est en train de s'organiser avec dans un premier temps des initiatives qui étaient petites un peu diffuses dans le département et avec du bio GNV qui était essentiellement reversé au réseau GRDF et qui désormais de plus en plus va permettre d'alimenter des flottes captives et puis de se diffuser plus largement donc c'est un axe à suivre de près et qui est aussi en adéquation avec les orientations d'Ile-de-France Mobilité qui mise davantage sur l'électrique en zone dense et davantage sur le bio GNV pour la mutation environnementale de son parc de véhicules de transport en commun donc sur les zones moins denses donc pour refaire un focus sur le transport à la demande donc on a vu qu'on a des enjeux qui concernent bien entendu la zone rurale on l'a déjà dit qui est assez mal desservie parfois ou avec des lignes essentiellement à vocation scolaire mais également en zone urbaine on a parfois des réseaux de transport en commun qui sont bien développés et intéressants mais qui s'arrêtent le soir et on a besoin de ces transports à la demande pour prendre le relais le soir et le week-end sur les besoins de mobilité finalement on s'inscrit dans développer le droit à la mobilité et le mettre en œuvre notre souhait à nous c'est d'avoir une couverture petit à petit de l'ensemble du département pour permettre à tous m'autoriser ou non d'avoir accès au transport en commun évidemment pour les besoins d'emploi pour les jeunes puisqu'on a un déficit aujourd'hui pour les jeunes une vraie difficulté un vrai point d'attention sur l'accès aux études supérieures qui est parfois pas aisé dans un département comme le nôtre et puis on voit aussi un vrai enjeu concernant puisqu'on est un département aujourd'hui particulièrement jeune mais les tendances de long terme font apparaître un vieillissement important de la population et on a voilà on identifie un vrai enjeu de favoriser le maintien à domicile des personnes des seniors et ça ça passe aussi par la possibilité d'accéder aux différents services y compris lorsqu'on n'est pas véhiculé voilà donc je passe pour ces enjeux le département ça fait longtemps qu'il est actif puisqu'il y a des initiatives qui datent de la fin des années 90 et des débuts des années 2000 on avait déjà deux services de transport à la demande qui ont émergé et qu'on a soutenu donc on a des services de transport à la demande qui ont plus de 20 ans donc on commence à avoir un peu de visibilité même si on va voir que ces services changent peu à peu de nature la compétence et l'organisation du transport à la demande s'est structurée à partir de 2007 puisqu'Ile-de-France Mobilité qui est la autorité organisatrice régionale a mis en place un système par lequel elle délègue sa compétence essentiellement à des intercommunalités pour que celles-ci puissent gérer localement leurs services et elle a mis en place une aide financière mais qui était basée essentiellement en fait sur la fréquentation induite de fait comme ces services par leur nature même sont peu fréquentés l'aide financière apportée par Ile-de-France Mobilité était très minoritaire assez hétérogène mais parfois même très inférieure à 10% donc voilà le cadre était mis en place mais l'incitation peu forte c'est pour cette raison que le département a choisi d'accompagner à partir de 2007 le développement de cette politique on a eu une politique très incitative puisqu'on allait jusqu'à accompagner les collectivités à hauteur de 50% des coûts restant à leur charge des coûts d'exploitation restant à leur charge et on a vraiment été très proactifs pour aider à faire émerger les accompagner dans une procédure quand même assez lourde puisqu'il fallait du coup préparer le dossier pour Ile-de-France Mobilité pour obtenir la délégation de compétences et puis réaliser la mise en concurrence pour sélectionner le prestataire mais donc cette première politique a été quand même un vrai succès puisque dès 2013 on avait déjà huit services de transport à la demande qui étaient déployés en Seine-et-Marne et avec l'aide du département auxquels s'est ajouté Phileo non non je confirme qu'elle est toujours là ah merde est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante voilà donc en 2016 notre politique devant aussi pour être très clair devant la multiplication des projets et aussi les difficultés financières du département on a un petit peu modifié notre aide en privilégiant un soutien aux dispositifs qui étaient les plus ruraux une aide un petit peu moins favorable pour les services qui étaient développés en zone urbaine et un plafond et on a toujours maintenu le volet qui nous paraissait essentiel c'était d'accompagner les services des collectivités toujours pour les aider à définir leurs besoins le mettre en forme définir leurs services et les accompagner dans les procédures et on a beaucoup oeuvré on a vraiment fait ce constat puisqu'on avait déjà un certain nombre de services sur le territoire que ces services remportaient vraiment un succès important que les populations y tenaient les collectivités y tenaient qu'il y avait des services qui étaient rendus on s'est beaucoup battus il y a eu une forte volonté politique au département pour qu'Ile-de-France Mobilité ait une politique plus ambitieuse sur le domaine et que le transport à la demande soit vraiment reconnu comme une composante de l'offre de transport en commun et aidée au même titre que les lignes régulières voilà ça s'est traduit du coup à la diapo suivante par la mise en place d'un nouveau d'un nouveau dispositif par Ile-de-France Mobilité en 2017 donc ce service il est dit il est appelé labellisation donc Ile-de-France Mobilité peut labelliser un certain nombre de services sur la base de 11 critères donc il faut que ces services par exemple ne concurrencent pas les lignes régulières bien entendu on est toujours oui je ne l'ai pas dit non pas sur une logique de porte à porte mais de point d'arrêt à point d'arrêt et puis il y a un critère nous qui nous interroge un peu il y a un critère de performance économique bien entendu on sait qu'il faut être économe de l'argent public mais par contre aujourd'hui on constate qu'effectivement les services de transport à la demande dans les zones les plus rurales de notre territoire sont regardés un petit peu avec circonspection et aujourd'hui cette politique d'Ile-de-France Mobilité elle ne se déploie pas encore dans les zones les plus rurales ce qui est un petit peu paradoxal voilà cette fois-ci l'Ile-de-France Mobilité est beaucoup plus actif dans les TAD qui sont labellisés puisqu'ils sont mis en oeuvre dans le cadre des contrats entre l'Ile-de-France Mobilité et les opérateurs donc c'est eux qui se chargent de définir les services et de les mettre en oeuvre et puis aussi innovation majeure cette fois-ci on passe par une centrale régionale de réservation qui est mise à disposition et qui vient étayer l'ensemble des services de transport à la demande déployés en Ile-de-France il y a aussi donc une livrée spécifique et une appellation spécifique pour l'ensemble de ces services donc ça ça aboutit mais c'est vraiment très récent à un essor important des transports à la demande en Ile-de-France et en Seine-et-Marne puisque vous voyez en deux ans on a eu 12 services de transport à la demande supplémentaires dans le département donc aujourd'hui au final si on passe à la diapositive suivante on a aujourd'hui 24 services de transport à la demande dans le territoire de la Seine-et-Marne ce qui est très important sur la carte ce ne sont pas l'ensemble de ces 24 services qui sont représentés mais ce sont les 14 qui sont aujourd'hui aidés par le département puisque dans les nouveaux services ils sont majoritairement pris en charge intégralement par Ile-de-France Mobilité donc on a du coup moins de connaissances sur ces services qu'on n'aide pas à la fois sur les services et la façon dont ils fonctionnent donc malheureusement je ne suis pas forcément le bon interlocuteur pour vous donner toutes ces informations mais pour ceux qu'on aide on couvre déjà vous voyez une partie importante du territoire 243 communes sur les 500 environ que compte le département et puis quelques statistiques sur les services de transport à la demande que nous aidons on a des coûts moyens par voyage qui sont quand même relativement élevés 41 euros et puis voilà vous voyez un kilométrage moyen mais qui est en fait très différent d'un service à l'autre quelques constats sur les services de transport à la demande qui sont aidés par le département déjà une hétérogénéité c'est vraiment ce qui se dégage de tous nos tableaux de suivi techniques et financiers on a tous les modes de fonctionnement possibles qui coexistent depuis la ligne virtuelle avec vraiment un itinéraire des points d'arrêt des horaires définis et un déclenchement uniquement sur réservation jusqu'aux zones alpures où on est sur des nuages de points d'arrêt avec des possibilités d'aller de points d'arrêt à points d'arrêt à la demande sans itinéraire préconçu et puis tout un panel de solutions un peu intermédiaires on peut se dire d'un côté que c'est bien puisque c'est quand même l'objectif du transport à la demande de coller aux besoins du territoire c'est les territoires qui ont défini leurs besoins au plus près des attentes des habitants relayés par leurs élus on peut aussi se dire que pour un service de transport qui bien qu'y compris à l'échelle nationale soit maintenant répandue depuis de nombreuses années il reste quand même parfois un peu méconnu des usagers et donc n'y a-t-il pas un manque de lisibilité quand même sur ces modes de fonctionnement c'est une question nous avons également tous les modes de fonctionnement possibles sur les premiers services de transport à la demande on était en général sur des fonctionnements quelques demi-journées par semaine en heure creuse de plus en plus ces plages de fonctionnement s'étendent puisqu'on a parfois des fonctionnements quotidiens en heure creuse et on va jusqu'à des fonctionnements quotidiens en heure de pointe et ça c'est quand même beaucoup aidé par le nouveau service développé par Île-de-France Mobilité qui permet aussi une prise en charge financière à des hauteurs et qui permet de développer des services plus ambitieux voilà on a parfois des modes de fonctionnement internes aux collectivités locales à l'intérieur d'une intercommunalité et puis parfois l'objectif du transport à la demande est de relier ce secteur à des pôles extérieurs voilà je vous laisse ensuite prendre connaissance des différents ratios ou des différentes données voilà c'est très hétérogène y compris en termes de fréquentation on reste globalement sur des petits volumes et on a quand même des coûts voyage qui peuvent être parfois très élevés pour être très honnête voilà donc dans cette nouvelle politique régionale nous l'intérêt qu'on y voit donc c'est ce que je le disais c'est que le transport à la demande ne soit pas considéré comme un service en plus à la marge quelque chose d'un peu local mais c'est voilà ça fait partie de notre offre de transport collectif surtout quand il n'y a rien d'autre et du coup il faut une articulation il faut que quand la ligne régulière s'arrête le transport à la demande prenne le relais et que ce soit plus transparent pour les usagers voilà que ce soit dans l'information voyageur dans le dispositif contractuel donc c'est ce que permet cette nouvelle politique d'Ile-de-France Mobilité c'est aussi plus simple pour les collectivités locales puisque j'avais décrit l'ancien système de délégation qui était quand même lourd pour les collectivités locales donc là ça se passe dans le cadre du contrat Ile-de-France Mobilité transporteur et donc l'objectif c'est évidemment d'accroître la fréquentation et diminuer le co-voyage Au-delà des dispositions un peu contractuelles ou du modèle économique nous ce qu'on a pu constater quand on a fait des bilans sur les différents services qu'on aide c'est que pour que ça marche bien il faut qu'on soit sur des logiques de fonctionnement quotidien et sur des rabattements type rabattement sur gare c'est vrai que les collectivités surtout lorsque les intercommunalités se structurent elles développent des équipements intercommunaux elles développent des services dans différentes communes et souhaitent que les habitants puissent aller d'une commune à commune dans les faits on voit que ce qui fonctionne c'est pas forcément ça c'est vraiment le rabattement vers les centres-villes et les gares on parlera des technologies c'est quelque chose qui sera important pour l'avenir mais il n'y a pas que la technologie aujourd'hui ces services comme je le disais je pense qu'ils manquent de lisibilité et on a vraiment besoin d'avoir des plans de communication pour accompagner le lancement ça c'est plutôt fait en général mais y compris en continu c'est vrai que c'est souvent ces petites dépenses de fonctionnement en communication que les collectivités ont du mal à mettre en oeuvre sur la longueur et qui sont décisives si on veut faire connaître ces services et puis la lisibilité de l'offre c'est vrai que depuis telle commune le mercredi après-midi vers la piscine et le vendredi soir uniquement vers la gare c'est compliqué c'est trop compliqué c'est trop compliqué à suivre donc ça c'est important pour l'évolution donc aujourd'hui on se trouve un peu dans une complexité en Ile-de-France puisqu'on a les deux systèmes les deux services de transport à la demande qui coexistent ceux mis en oeuvre par délégation par les intercommunalités et ceux qui sont mis en oeuvre par Ile-de-France Mobilité et parfois sur un même territoire avec deux numéros d'appels différents je vous en passe on est aussi dans le contexte en cours en Ile-de-France de mise en concurrence des lignes régulières en grande couronne par Ile-de-France Mobilité et ce contexte-là en fait se traduit par un peu une pause en termes de développement d'offres de développement des projets qu'ils soient en ligne régulière ou en transport à la demande sur le territoire francilien donc on a eu je viens de vous le montrer en deux ans une accélération très forte des développements de services de transport à la demande mais aujourd'hui à l'inverse on est plutôt dans une phase de pause le département quant à lui on continue à poser les mêmes constats on est dans une continuité de notre action et on a toujours le souhait d'être un acteur à la fois auprès des collectivités pour les aider à définir leurs besoins et les mettre en oeuvre voilà on analyse on a une connaissance de l'ensemble de ces services et donc on peut apporter une expertise pour leur montrer ce qui fonctionne ailleurs les mettre en relation être de conseil et puis on souhaite continuer à s'investir y compris financièrement et puis la diapo suivante évidemment on constate que les innovations technologiques elles sont déterminantes pour ce secteur c'est vrai qu'avec le déploiement de tous les systèmes toutes les applications diverses mais particulièrement Uber qui est le plus développé on a une vision complètement différente du transport à la demande on pense que dans la société tout le monde a ce souhait d'avoir un affichage de son trajet en temps réel de vérifier si son véhicule est en train d'arriver ou non et ça c'est essentiel de le mettre en oeuvre je pense que les attentes des usagers vont dans ce sens ça va aussi c'est important de mettre en place des réservations simplifiées il faut savoir que dans les premiers transports à la demande et dans ceux qui sont encore en vigueur majoritairement en Seine-et-Marne il faut réserver la veille au soir donc les dispositifs aujourd'hui et notamment la centrale de réservation régionale elle permet d'avoir des réservations jusqu'à 30 minutes avant on est quand même sur une simplification et une souplesse qui sont déterminantes si on veut sortir du transport à la demande principalement orienté vers la desserte du marché ou aller faire ses courses si on veut vraiment se dire que ce service de transport à la demande est quelque chose qui permet de se rabattre sur la gare au quotidien il faut avoir cette souplesse d'utilisation cette optimisation dans le calcul des trajets et puis voilà c'est sûr que c'est déterminant je pense de rassurer l'usager sur l'heure d'arrivée de son véhicule qui puisse visualiser ce véhicule qui arrive qui est éventuellement en retard mais le savoir et puis du coup là on fait le lien avec la présentation qui nous a été faite sur le projet Tornado on est évidemment très attentif au développement des véhicules autonomes puisque vous avez vu même en transport à la demande on reste on est bien plus intéressant économiquement qu'une ligne de transport régulière le serait mais malgré tout on est sur des coûts qui parfois restent très élevés et trop élevés et qu'ils auront un frein à la couverture des territoires donc le coût de conduite étant un des coûts majeurs de ce type de service on espère que le véhicule autonome pourra dans l'avenir proposer permettre en tout cas une diffusion plus grande encore de ce service de transport à la demande et voilà donc pour nous l'important c'est d'arriver à évoluer vers ces services TAD de nouvelle génération qui sont complètement différents des services qui se sont mis en place dans les enfin voilà il y a 20 ans voilà je termine ici merci beaucoup merci Joanne pour cette présentation complète alors il y a eu plusieurs questions mais on est très en retard ce que je vous propose peut-être c'est peut-être que vous puissiez répondre dans le chat aux questions qui vous ont été posées et qu'on puisse continuer avec la prochaine présentation si ça vous convient pour pas qu'on dépasse trop sinon on va tout le monde ne va pas pouvoir participer à l'ensemble des présentations ce serait dommage oui parce qu'il nous reste effectivement il nous reste encore deux présentations qui seront un peu plus rapides comme je vous le disais en introduction on souhaitait on souhaitait vraiment passer pas simplement être dans une démarche d'observation mais vraiment vous montrer quelles sont les clés aussi pour après pour vous aussi monter vos propres projets répondre à des appels à projets qui sont ouverts actuellement et vous présenter rapidement les acteurs qui peuvent vous accompagner dans cette démarche que ce soit Mouveo ou des acteurs institutionnels et donc on a une présentation qui va vous être faite par Céline Mouvet et Benoît Quéron du ministère de la transition écologique qui représente l'initiative France Mobilité donc je vous laisse la main est-ce que je vous laisse la main oui bonjour vous m'entendez bien Benoît Quéron oui très bien allez-y parfait donc effectivement on va faire une brève présentation de la démarche France Mobilité vous pouvez passer à la slide suivante s'il vous plaît c'est le powerpoint qui est trop lourd c'est projeté mais ça met peut-être un petit peu de temps arrivé ok ça marche bon c'est pas très bien bon il y a quelques principes d'exposé mais globalement l'idée étant de dire que la démarche France Mobilité c'est le résultat des travaux menés dans le cadre des ateliers de l'innovation des assistes de la mobilité ces ateliers ils ont fait ressortir plusieurs initiatives en lien avec la mobilité et donc ça a laissé en fait apparaître puisque jamais la nécessité de préparer un terrain propice à faire émerger des solutions innovantes alors bien sûr au travers de la loi d'orientation des mobilités mais avant tout de manière plus concrète au travers d'un plan d'action qui permettrait de faciliter cela donc d'où est née la démarche France Mobilité qui entre guillemets correspond un peu au volet opérationnel de la loi d'orientation des mobilités sur les questions de mobilité innovantes un diapo suivant merci du coup les objectifs de cette démarche sont on se retrouve après trois constats d'abord c'est que les acteurs de la mobilité se sont fortement diversifiés ces dernières années il y a donc un vrai enjeu à se rassembler tout métier tout type d'acteurs confondus afin de créer une culture commune en matière de mobilité et rendre une coopération entre tous ces acteurs beaucoup plus naturel un second constat pour un second objectif c'est que l'innovation dans les mobilités l'innovation en général ne peut se passer de l'expérimentation c'est justement en expérimentant qu'on converge plus vite et on accompagne le changement induit par des solutions innovantes par ailleurs la diversité des contraintes en termes de population topographique climat tout ça est une vraie opportunité en fait de se constituer une bibliothèque de retour d'expérience extrêmement riche et donc en fait finalement indispensable de faire de nos territoires des laboratoires de la mobilité et enfin pareil assez évident que tous les territoires doivent bénéficier de solutions de mobilité modernes et cohérents avec les enjeux écologiques et d'accessibilité nous appartient donc de mettre à disposition des territoires particulièrement dans les zones à faible densité de population des moyens d'ingénierie de financement d'appui juridique qui permettent de répondre par l'innovation à leurs besoins spécifiques donc pour cela diapo suivante s'il vous plaît merci donc la démarche s'appuie avant tout sur une gouvernance qui s'est structurée vraiment au fur et à mesure de la construction de France Mobilité aujourd'hui on peut la résumer voilà ce trois volets avec tout d'abord un comité scientifique qui a une mission d'évaluation des solutions et des expérimentations pour mesurer en quelque sorte les niveaux de maturité des innovations on a un comité stratégique qui est présidé par Marc Papiniti le directeur général des infrastructures des transports et de la mer qui un comité stratégique qui définit les grandes directions de la démarche France Mobilité les objectifs poursuivis et la stratégie pour les atteints il peut aussi être mobilisé sur des sujets beaucoup plus ponctuels comme tout récemment par exemple avec la réalisation et la remise au ministre d'une feuille de route France Mobilité dans le cadre de la crise actuelle que l'on vit et enfin un réseau d'ambassadeurs parlementaires donc députés sénateurs une trentaine répartis sur le territoire l'idée de créer ce réseau là c'est que chaque parlementaire s'approprie de la démarche France Mobilité comme il l'entend un peu sur son territoire en insufflant par exemple via des conférences des hackathons enfin peu importe la démarche Diapo suivante sur un plan au plus rationnel donc France Mobilité se décline en six axes je vais en présenter là quelques-uns de manière un peu approfondie et les autres de manière très rapide parce qu'on va y revenir après d'abord un volet facilitateur le mystère est quand même assez souvent sollicité et on a constaté des réponses quand même très longs et d'où la mise en place d'un facilitateur c'est un guichet unique ouvert à tous pour poser ces questions et dont la mission de guichet est de rediriger aux bonnes personnes les questions posées aux facilitateurs l'idée étant vraiment de faciliter le lien avec les administrations un second volet ingénierie donc là on y reviendra après mais l'idée c'est que dans chaque région il y ait une cellule composée de l'ADEME de la banque des territoires DREAL et CEREMA qui sont là pour apporter un soutien aux collectivités territoriales par exemple dans les appels à projets on y reviendra après et il y a un écho bon troisièmement une culture un volet culture culture commune l'idée étant vraiment de mettre en visibilité tout ce qui est par exemple des formations d'accompagner de promouvoir des événements comme par exemple aujourd'hui de faire de la communication autour de certains projets de réaliser aussi des événements propres à France Mobilité on a eu l'occasion notamment de faire une tournée France Mobilité donc voilà et ensuite trois trois volets encore qui sont plutôt là trois outils donc tout d'abord une plateforme collaborative qui est directement intégrée au site France Mobilité c'est en quelque sorte une place de marché où figurent vraiment des acteurs de la mobilité avec leurs coordonnées ça c'est très important des acteurs qui proposent des solutions innovantes à destination des collectivités il y en a plus de 800 à ce jour et du coup avec notamment la présence de ces coordonnées la plateforme permet de mettre d'instaurer des relations efficaces en proposant des outils avec des outils de recherche par thématique géographique la plateforme permet aussi de mettre en valeur des expérimentations menées sur les territoires afin notamment d'aider après l'expérimentation à passer à l'échelle sur l'achat innovant et la commande publique donc là effectivement c'est un gros besoin l'idée étant d'aider les collectivités en fait à passer une commande publique c'est pas toujours évident en fait lorsqu'on se positionne sur des questions d'innovation et du coup pour cela on retrouve sur la plateforme une banque de données de marché public et vraiment les dossiers complets et ce depuis 2014 pour ainsi déjà s'en inspirer et aussi est mis à disposition une boîte à outils pour aider à rédiger les dossiers de consultation des entreprises et enfin là j'y reviendrai tout à la fin de la présentation un dernier volet qui est d'orienter les financements l'idée étant de mettre à disposition en fait un outil qui référence de la manière la plus exhaustive les dispositifs d'aide au financement des projets liés à la mobilité du coup diapo suivante si tu veux prendre la parole Céline à chaque fois excusez-moi à chaque fois je me fais avoir je parle dans le vide oui bonjour donc Céline Mouvet chef du bureau des politiques de déplacement à la DGITM et donc on travaille sur tout le cadre réglementaire et juridique des autorités organisatrices de la mobilité donc là je vous présente plutôt le soutien en ingénierie donc pour les territoires peu dents c'est les cellules France Mobilité qu'on a mis en place donc la philosophie c'est bien entendu d'avoir du point de vue de tout d'abord au niveau de l'État et de ses accompagnateurs une sorte de guichet unique pour que comment dire chaque territoire puisse être accompagné suivant les différents volets donc comme l'a évoqué Benoît tout à l'heure on a effectivement nos services déconcentrés DREAL qui pourront aussi relayer sur les services déconcentrés des DDT avec qui vous pouvez être en échange les services de l'ADEME du CEREMA et la Banque des Territoires donc ça permet pour le porteur de projet ou pour la collectivité plus généralement pour la collectivité d'avoir un appui à la fois technique juridique et potentiellement financier avec les différents les différents guichets qui peuvent être mobilisés et puis aussi pour nous acteurs État d'avoir un peu une cohérence aussi sur les modes d'accompagnement au regard de comment dire des priorités nationales et aussi locales Pour ces cellules donc effectivement elles sont déjà mises en place dans la plupart dans toutes les régions à ce jour elles se consacrent et essentiellement elles sont assez mobilisées sur effectivement l'accompagnement à la prise de compétences qui est l'occasion à la fois d'apporter des compléments juridiques mais aussi de donner à voir via l'animation de l'écosystème régional des retours d'expériences qui peuvent être faits dans les différents territoires et la logique un peu à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui de faire partager les retours d'expériences et de montrer comment chaque collectivité a pu construire son projet ses freins ses difficultés l'idée effectivement c'est de dupliquer alors l'expérimentation quand on dit dupliquer l'expérimentation c'est effectivement plutôt dans les modes de faire et dans la manière de pratiquer parce qu'effectivement chaque territoire est différent chaque écosystème est différent donc voilà c'est quand même une logique à adapter le territoire donc sur cet accompagnement à la mobilité pardon cet accompagnement de la loi d'orientation des mobilités et puis donner à voir effectivement l'ensemble des solutions on se raccroche du coup à des outils qui sont sur la plateforme le site France Mobilité donc c'est d'une part la plateforme France Mobilité avec tous les retours d'expérience et les référencements de solutions et puis aussi tout l'accompagnement méthodologique et puis juridique qu'il peut y avoir sur les sujets de prise de compétences avec l'effort aux questions et différents guides voilà donc là je vais donner une illustration donc peut-être slide suivant si c'est possible voilà donc parmi l'accompagnement donc comme j'ai dit actuellement un accompagnement sur la prise de compétences pour effectivement illustrer comme vous l'avez montré ce matin que effectivement la question de la mobilité c'est pas qu'une question de territoire urbain uniquement et qu'effectivement il y a plein d'enjeux à développer et à organiser à co-construire des solutions de mobilité sur les territoires ruraux et c'est tout l'objet de la compétence mobilité qui est effectivement de se positionner sur en lead sur cette question des mobilités de proximité deuxième aspect donc un certain nombre à un dispositif d'accompagnement parmi lesquels l'IMI TENMOD donc France Mobilité Territoire d'Experimentation de Nouvelle Mobilité Durable donc c'est un AMI qui est porté par l'ADEME et donc sur lequel vous pouvez solliciter les cellules France Mobilité puisqu'il y a l'ADEME qui est effectivement membre de ces cellules et donc c'est un appel à manifestation d'intérêt qui existe depuis 2018 qui rencontre un succès de plus en plus important qui démontre qui démontre ainsi aussi le développement d'initiatives de plus en plus importantes sur les territoires donc on a trois éditions 110 territoires candidats 61 lauréats donc c'est et pour l'édition 2020 qui vient de se clôturer on a eu près de 60 dossiers déposés avec des lauréats qui seront annoncés prochainement et on peut vous annoncer effectivement une nouvelle édition en 2021 donc c'est une grande diversité de thématiques donc là effectivement toutes les thématiques exposées ce matin se retrouvent dans ces appels à projets peut-être l'édition spécifiquement l'édition 2020 elle s'est orientée aussi également sur l'accompagnement à la définition de stratégies un peu innovantes autour de la concertation avec les acteurs et des logiques pardon des logiques un peu de co-construction de solutions donc deux axes effectivement pris en charge par cette AMI cette AMI donc peut-être pour vous donner un peu des ordres de grandeur donc l'accompagnement financier c'était autour de 30 000 euros au maximum sur la partie axe 1 stratégie de mobilité innovante et 100 000 euros par projet sur la partie la partie service service innovant de mobilité alors dans les innovations comme on l'a démontré ce matin c'est pas forcément que des innovations technologiques bien au contraire c'est effectivement des montages de projets qu'on ne voit pas forcément sur ces territoires et donc sur lesquels on veut on veut développer l'émergence de ce type de service et puis en profiter pour faire aussi un retour d'expérience voilà pardon voilà je vais laisser passer sur peut-être ces appels à projet pardon excusez-moi dernière chose aussi on a on a effectivement quand on parlait des territoires candidats et les lauréats il y a souvent deux deux biais qui se font quand on ne retient pas les lauréats les candidats c'est souvent parce que le projet n'est pas forcément mature et donc sur cet appel à manifestation d'intérêt on a choisi d'y introduire un accompagnement en ingénierie alors technique en plus de l'accompagnement financier c'était pour se dire que sur des projets qui nous semblaient intéressants on offrait une offre d'ingénierie technique qui permettait de faire préciser le projet le faire mûrir et donc permettre à des projets intéressants intéressants d'être comment dire d'être d'être développé voilà donc là je vais laisser la parole à à à à pour vous détailler la plateforme aide et territoire voilà et puis je vais devoir vous laisser c'était vraiment très intéressant je m'excuse encore de vous quitter puisque j'avais une autre réunion par ailleurs merci beaucoup en tout cas merci Céline merci Céline et du coup je vais terminer par le dernier volet sur lequel je voulais revenir un peu plus précisément je voulais savoir quand même si elle prenait en compte les questions qui avaient été posées non j'ai essayé de répondre aux questions d'accord entendu oui c'est ça dans la conversation oui c'est ça exactement pour l'instant j'ai noté deux questions j'y ai répondu d'accord du coup je reprends donc dernier dernier axe du plan d'action sur un volet financement donc il y avait cette idée de faire un guichet unique où on peut retrouver l'ensemble des aides financières pour aider au financement de projets de solutions innovantes et on a fait rapidement un constat que cet axe convergeait en fait avec une initiative plus générale au sein également du ministère de la transition écologique l'initiative s'appelle Aide et Territoire c'est une start-up un service numérique de l'État qui vise à rendre visible et accessible sur une unique plateforme l'ensemble des aides financières et en ingénierie au territoire et à leurs partenaires sur vraiment toutes les thématiques donc ça couvrait aussi le bâtiment l'aménagement enfin dans une logique de ne pas réinventer la roue on a collaboré avec cette start-up pour ainsi en fait développer une marque blanche de Aide et Territoire dédiée donc à la mobilité donc l'adresse je vais vous la mettre dans la conversation pour la cartographie c'est aide.francemobilité.fr en fait c'est une cartographie des financements je vous l'ai mis sur la conversation donc c'est une cartographie des financements qui sont dédiées vraiment à la mobilité du quotidien centrées sur les aides financières pour ce qui est des aides en ingénierie c'est plutôt propre à France Mobilité diapo suivante du coup c'est la dernière diapo du coup voilà ça ressemble à ça donc c'est une plateforme qui est disponible que depuis le premier non pas le premier début juillet pardon 2020 donc elle est toute récente elle va être encore amenée à évoluer on est vraiment dans une logique de co-construction au fil du temps toutefois à ce stade il y a déjà 150 aides à ce jour voilà c'est une plateforme du coup avec des filtres par thématique par région par type de projet on peut observer d'un seul coup d'œil quelles sont les aides disponibles et il y a des systèmes d'alerte et d'échéance pour ne rien louper voilà j'ai terminé merci Benoît pour la présentation si ça vous va pareil je vous propose de répondre aux questions directement dans le chat parce qu'on est déjà un petit peu hors délai on a une dernière présentation qui va être faite par ma collègue Mélanie au niveau des aides et de l'accompagnement de l'accompagnement Mouveo on fait très rapide parce que je sais que vous êtes tous très pris et on conclut avec ça Mélanie je te donne la parole oui merci Florent tu peux passer à la slide suivante donc justement l'idée c'est de pouvoir vous présenter par rapport justement à la plateforme aide territoire très rapidement trois appels à projet qui sont courts pour financer des projets sur vos territoires donc dans l'idée je ne vais pas pouvoir forcément aller dans le détail de chacun donc n'hésitez pas soit à me contacter directement ou à aller regarder via le lien je suppose que les slides seront envoyés et le lien vers chaque appel est mentionné en fin de slide je te laisse passer Florent merci donc le premier c'est un appel à manifestation d'intérêt dans l'optique de financer une étude de faisabilité d'exploitation de bus et étriles sur le territoire et donc dans l'idée c'est en amont de la mise en place d'un outil de financement de bus électriques et d'infrastructures de recharge par la bande des territoires l'AMI vise à financer l'étude préalable technique et financière à tout dépôt auprès de la bande des territoires pour ce futur financement donc l'idée de cette étude qui n'est pas obligatoire c'est de financer l'audit du parc actuel de bus de la collectivité d'analyser sous un tas de critères bien sûr la politique locale et l'intérêt de la mobilisation du territoire pour la politique bus électrique et bien sûr elle est dans le chiffrage l'analyse éventuelle des impacts sur l'exploitation actuelle donc elle est destinée cette AMI est destinée prioritairement au territoire de moins de 250 000 habitants donc on est vraiment sur quelque chose d'assez large mais les très grandes agglomérations sont exclues de ce financement avec un taux maximal d'aide donc de 50% sur une étude plafonnée à 25 000 euros cette AMI se clôture donc le 30 octobre à 16 heures voilà donc tout ça c'est disponible justement sur à la fois le site de l'ADEME puisque là c'est l'ADEME qui est financeur de cette aide mais également sur la plateforme qu'on a vu tout à l'heure aide territoire tu peux passer Florence s'il te plaît un autre appel à projet qui se clôture lui le 9 novembre qui s'adresse là pour le coup vraiment aux petites villes et campagnes donc au cœur d'un nouveau récit territorial qui vise en fait à travers une subvention de développer des observations in situ avec des chercheurs dans les territoires alors il y a plein de sujets qui peuvent être différents dont bien sûr la mobilité et l'idée c'est d'avoir une démarche innovante sur votre territoire donc ça c'est une clôture le 9 novembre je suis désolée je vais un petit peu rapidement sur la présentation des appels à projet mais vous aurez le temps de regarder tout ça tranquillement quand les slides vous seront envoyés ou lors du replay du webinaire et dans tout cas n'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes questions complémentaires je te laisse passer Florent on a beaucoup parlé de pistes cyclables notamment juste ici donc un autre appel à projet qui lui se clôture également le 30 octobre on voit que les dates sont assez proches mais il y a tout un tas d'autres aides disponibles sur Aide Territoire donc il y a tout un panel justement pour financer des projets et donc celui-ci l'idée c'est d'accompagner à la réalisation de projets d'aménagement cyclable structurant pour votre territoire et donc qui consiste en une subvention d'un taux maximal porté jusqu'à 40% pour les prochaines situations zones peu denses et 60% pour les territoires d'outre-mer donc voilà donc pour tout ça en fait l'idée du pôle c'est d'être un interlocuteur privilégié pour les territoires dans la vallée de la Seine puisque c'est l'essence même de Mauvéo la Normandie et l'Île-de-France et donc c'est de vous accompagner dans les phases d'expérimentation en conditions réelles notamment via l'organisation d'événements vitrines in situ mais pas seulement et également le déploiement d'une offre spécifique pour les territoires qu'on va voir sur la slide suivante l'idée pour nous c'est de vous accompagner en fait sur toute la partie du développement de votre projet donc c'est un soutien en ingénierie au projet d'expérimentation donc à la fois sur la phase d'expertise et de montage ça peut être justement sur cette phase de recherche de financement très spécifique pour votre territoire participer à la structuration de votre projet on a vu le projet de Cosenaglo en tout début de ce webinaire mais c'est un territoire qu'on a accompagné dans le cadre de la réponse à la MIT de mode justement pour le dépôt en 2020 donc ils pourraient très bien témoigner de l'accompagnement qu'on leur a proposé cette année la relecture du dossier et justement tous les conseils et recommandations qu'on peut apporter dans le cadre de cette expertise le deuxième volet c'est l'identification de solutions intelligentes donc bien sûr la qualification des offreurs de solutions on sait que les territoires sont hyper sollicités par les offreurs de solutions on en connaît certains on parlait de Caros tout à l'heure mais ça fait partie des startups qu'on en connaît très bien au sein du pôle et pour aller plus loin on est en mesure de vous accompagner en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage de votre projet sur en fait soit du pilotage ou du copilotage en collaboration avec vos équipes et l'idée c'est de renforcer en fait vos équipes internes par l'assistance et maîtrise d'ouvrage comme on peut le faire sur le projet notamment de Seine-Normandie agglomération le projet Nymphéa lui-même l'Oréal de la Limited Mode il y a deux ans maintenant donc pour toute présentation plus précise à la fois des projets que le pôle peut accompagner ou de l'accompagnement lui-même qu'on peut vous apporter n'hésitez pas à me contacter directement si vous voulez je pourrais mettre mes coordonnées dans le corps de la conversation j'ai essayé de faire rapide pour clôturer ce webinaire Merci Mélanie malheureusement on n'a plus trop de temps pour les questions réponses n'hésitez pas à nous recontacter directement si vous en avez d'autres qui émergent à la suite de ces présentations merci encore à tous les intervenants on voit qu'on a une grande diversité de solutions sur les zones peu denses que ce soit sur les plans vélo le covoiturage le transport à la demande les véhicules autonomes et j'en passe on voit aussi qu'en face on a quand même beaucoup de belles opportunités de financement et donc nous chez Mouveo on vous encourage grandement à monter des projets sur ces sujets et on est tout à fait ouverts à vous accompagner là-dessus j'ai remis à l'écran nos coordonnées donc n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible pour qu'on puisse vous accompagner au mieux sur ces sujets merci encore à tous merci pour votre participation et je vous propose d'en arrêter là pour cet atelier merci merci pour votre participation merci pour votre participation merci pour votre participation